Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. C'est mes dernières heures en châtain. Je suis allée faire les courses et j'ai dévalisé le rayon de décoloration. Alors oui, je sais, c'est mal, il y a plein de produits, pas bon et tout. Enfin bref, j'avais envie de me faire blonde. Donc je vais faire une décoloration sans ammoniaque qui va gommer la couleur que j'avais sur ma tête. Et après, je vais me recolorer en blonde. Donc je suis passée sur le prodigy qui est toujours sans ammoniaque et c'est un blond qui est très clair. Voilà, et si jamais j'ai des vilains reflets, j'ai pris un gris. Tout ce que je n'utiliserai pas, je le ramènerai chez Monoprix. C'est parti ! J'ai commencé par la longueur, j'ai mis une boîte complète. J'ai les cheveux longs, ça commence à se décolorer. J'avais une couleur, donc là ça va l'effacer et je vais après faire les racines qui vont décolérer beaucoup plus vite. Donc c'est pour éviter d'avoir une grosse démarche. Déjà ma douane à la fois ! Donc voilà, ça prend bien partout. J'ai fait longueur puis racine pour qu'il n'y ait pas trop de dégradés, de couleurs. Ça pique un petit peu, mais ça va, ça fait pas mal, ça chauffe un petit peu, voilà, plus. L'odeur n'est pas top, mais ça reste supportable. J'espère que j'ai bien travaillé, que ça sera homogène partout. Apparemment, ça a l'air d'être ok. Donc le produit ne coule pas, c'est très facile à mettre, pas besoin de pinceau. Si vous en avez un, c'est mieux. La décoloration est magnifique, je trouve que c'est très homogène. J'ai hâte de voir le résultat au final. Avant le shampoing, en tige, je vais mettre le sein pour enlever les reflets jaunes et oranges. J'ai tellement hâte de voir le résultat au final. Il est bien bleu, il est hyper bien, il est tout doux, il fait les cheveux, il les démêle. J'ai trop hâte de voir le résultat final. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Tadam ! Voilà le résultat ! Je suis ravie, c'est bien blanc comme je le voulais. Blanc sur la longueur, blanc sur la racine. Il y a une toute petite différence avec honnêteté entre la racine et la longueur. Mais c'est vraiment pas moche. Avec le soleil, ça va se patiner. Je vais tout revoir avec vous, les détails. Ça pourra peut-être vous aider si vous aussi, vous avez envie de passer le cap et de le faire toute seule. Mes cheveux ne sont pas fichus, en mauvais état. Oui, il va falloir faire des soins, mais j'en fais toujours même quand je ne fais pas de blond. Donc ça ne me change pas de mon habitude, de mon quotidien. Alors j'ai acheté deux déco, deux colos et le produit Balcolor parle d'argent. Je vous conseille avec honnêteté d'acheter, même si vous avez les cheveux au carré, deux décolorations. Le pourquoi du comment ? La déco, il faut commencer par la longueur puis la racine. Si vous mettez tout le produit, parce que quand on le fait, on le fait quand même assez vite, on veut être sûr d'en avoir mis partout, vous allez vous retrouver en rupture de stock pour les racines et ça va être la galère. Si vous n'utilisez pas la deuxième boîte, vous la ramènerez, vous gardez bien le ticket de caisse. Mais avec honnêteté, le produit, on en est beaucoup parce qu'on veut bien déco partout. Et voilà. J'avais une couleur sur mes longueurs, j'avais fait un châtain et c'était en racine naturelle. La déco s'est très très bien passée, le produit n'a pas coulé, je l'ai mis sans pinceau. Je m'en suis bien sortie, j'ai rincé et j'ai utilisé ce produit-ci qu'ils fournissent. Donc c'est un bleu qui ressemble à celui de perle d'argent pour enlever, canaliser les reflets jaunes. J'aurais pu laisser comme ça si je partais à la plage parce que je sais que le soleil aurait bien patiné tout le bazar. Mais je reste à Paris pour le moment. Du coup, j'ai voulu faire une couleur par-dessus. J'ai fait la porcelaine qui me faisait envie depuis très longtemps. J'ai fait deux boîtes, j'ai la longueur, le produit est sans armoniaque. Donc mes cheveux normalement devaient un petit peu moins souffrir qu'avec une couleur classique. Le produit sent bon, par contre il coule énormément, donc j'en ai mis partout sur mon sol. Veillez vraiment à faire attention à ce genre de produit. J'ai trouvé très liquide plus qu'une couleur classique. J'ai laissé poser 30 minutes, j'ai rincé, j'ai fait le soin. Il faut vraiment faire le soin parce qu'on a les cheveux derrière. Oouia ! C'était pas beau derrière, honnêtement. Donc j'ai fait le soin et c'est revenu en plutôt bon état. Je me suis dit que j'allais les épénards pour la nuit. J'ai fait un bain d'huile, donc la marque Léonore Grel que j'adore. C'est une huile spéciale pour cheveux secs, qui fait énormément de bien pour les cheveux abîmés, décolorés, etc. Ce produit-ci, il vous durera longtemps. N'hésitez pas à investir dans cette marque. Donc j'ai fait un bain d'huile toute la nuit. Ce matin, j'ai rincé l'huile, le bain d'huile. Donc mes cheveux étaient bien jaunes parce qu'avec de l'huile automatiquement, c'est encore plus jaune. Donc limite un peu flippant. Et j'ai utilisé Perle d'Argent. Donc ce produit-ci ne se pose que 2 minutes. A l'origine, c'est pour les cheveux gris, pour les déjeunir et ça marche très bien pour les blondes. Je l'ai laissé poser 5 minutes et j'ai bien rincé. Puis j'ai fait un masque pour... Il faut leur faire du bien. J'ai séché et basta. Alors honnêtement, ce produit, j'aurais pu le laisser un petit peu moins. Parce qu'il y a des endroits où c'est un petit peu gris. Voilà, là par exemple. Mais ça ne me dérange pas déjà, un, le gris de la mode. Et ça me plaît. Donc voilà. Et ça va partir en plus au prochain shampoing. Alors en tout, tout ça, ça m'a coûté 64 euros de colo, de déco, plus ça. Avec honnêtement, je pense que chez le boiffeur, j'en aurais pour un peu plus de 100 euros. Parce que ça m'aurait coûté une blinde. En plus, il m'aurait fait un soin et le soin, tout de suite, ça grimpe. Donc ça m'aurait coûté au moins entre 120 à Paris. Après, peut-être qu'en région, c'est peut-être moins cher. Mais Paris, il se touche grave. Et voilà. Donc je suis contente. En plus, j'ai pu le faire en ayant un bébé. Donc j'ai eu le temps de le faire. Entre deux siestes, j'ai pu m'occuper de moi. Donc c'est aussi mon problème. Je ne peux pas aller chez le coiffeur avec un bébé. Je n'ai pas envie qu'il soit confronté aux odeurs d'ammoniaque. Je ne peux pas la laisser dans sa poussette. Donc voilà. Donc j'ai eu le temps de le faire. Comme quoi, c'est faisable. Et en plus, j'ai les cheveux longs. Donc là, c'était vraiment le plan Kaminkaz. Je trouve le résultat très sympa. Je vais me mettre pas mal au soleil pour que ça soit bien blond, bien platin. Blomb, la platin. Blomb, platine sur la tête, là, sur le dessus. Pour récupérer un petit peu ce côté-là. Mais j'aime bien. Et je trouve que mes cheveux sont plutôt doux et soyeux. Donc voilà. Il faut juste que je m'habitue quand je vois ma tête. Parce que je passe d'une couleur foncée à une couleur blonde. Mais ils sont, je ne sais pas si vous voyez, ils sont plutôt chouettes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour des prochains moments ensemble. Salut ! Sous-titrage ST' 501